Pourquoi organiser un salon du livre à l'Agnon ? Première bonne raison, parce qu'il n'en avait pas et que plusieurs personnes m'ont fait remarquer que ce serait bien qu'il y en ait un. J'ajouterais que l'Agnon est connu pour deux caractéristiques, d'abord la Trégor Vallée, suivant le titre d'un film qui a beaucoup de succès en ce moment, et aussi parce que c'est le carrefour des plages de la Côte de Granine Rose. Mais il me semble aussi qu'il fallait faire connaître l'Agnon pour ses écrivains, pour sa culture, parce qu'après tout, c'est quand même le pays aussi, le Trégor, c'est le pays d'Ernest Renan, d'Anatole Le Bras, de Charles de Goffy, d'Angela Duval, on a tout ça. Et donc, il me semblait qu'il y avait un public potentiel pour ce salon. Y a-t-il une thématique à cette première édition ? Oui. Je tiens à préciser que c'est d'abord un salon généraliste. Néanmoins, nous avons tenu à épicer un peu ce plat avec une thématique qui est la suivante, la peinture et la littérature. Parce qu'il y a quand même de nombreux romans où on parle de peinture. Je peux en citer quelques-uns, comme le portrait d'Oriane Gray, l'œuvre de Zola, et puis d'autres, et puis d'autres. Quels sont les temps forts de ce dimanche 22 janvier ? Il y aura quatre temps forts. En plus du salon qui va se dérouler toute la journée de 9h à 18h, le premier temps fort sera les coups de cœur de la libraire Emmanuelle Georges de Goilharne, qui va présenter donc sept ou huit coups de cœur de romans où on parle de peinture. Deuxième temps fort, il y aura une première table ronde autour du pari de faire des romans qui parlent de la peinture. Parce qu'il y a un peintre qui s'appelle Jouan Houdard, qui participera à la table ronde, qui prétend que c'est une mission impossible. On va voir si c'est une mission impossible. Troisième temps fort, ce sera la conférence de Daniel Kay, qui est un écrivain à l'Agnonnais, qui écrit dans La Blanche de Gallimard, et qui va présenter donc les rapports de la poésie et de la peinture. Et ensuite, il y aura une dernière intervention, une dernière table ronde avec des auteurs et des peintres. Le thème sera comment faire passer un lambeau de réel vu par le peintre jusqu'au regard du spectateur. Pouvez-vous nous donner quelques bonnes raisons de venir à ce salon du livre ? Bien sûr. D'abord, ce sera le lendemain de la nuit de la lecture. Ensuite, c'est vrai que l'Agnon dispose quand même d'atouts culturels importants, et l'espace Sainte-Anne, où va se dérouler ce salon. Et puis en plus, ce sera un peu un pari, voir si ça marche, voir si les épousailles comme ça, entre la peinture et la littérature, ça peut attirer du monde, et ça peut faire connaître aussi des artistes locaux, des écrivains locaux, parce que la plupart des écrivains, pas tous, la plupart des écrivains viendront de la région du Trégor. Est-ce que vous voulez préciser des renseignements pratiques ? Les renseignements pratiques. Le salon aura lieu dans la chapelle Sainte-Anne, de 9h à 18h. L'exposition des peintres aura lieu dans ce qu'on appelle la salle d'animation, à l'espace Sainte-Anne. Et les conférences auront lieu dans la salle de conférence, qui donne aussi sur l'espace Sainte-Anne. Et très important, ce sera absolument gratuit, aussi bien le salon que les conférences, que l'exposition de tableaux, tout sera gratuit. Pourriez-vous nous présenter quelques livres des intervenants qui seront présents ? Oui. Alors, je vais d'abord commencer par un romancier, bien connu d'Elan Yonet, puisqu'il est professeur au lycée Félix Saintec. C'est Luc Blanvilain. Son dernier livre, c'est Pas de souci. Il a été finaliste pour son précédent livre, Le Répondeur, du prix Orange, ce qui est quand même pas mal. Un autre professeur lagnonnais, Daniel Kay, qui est un... Il se présente lui-même comme un poète pictural. Et là, il a écrit plusieurs livres où il est question de poésie et de peinture. Je poursuis avec un bégarois qui a écrit un livre qui s'inspire de ce qu'on appelait au Moyen-Âge la matière bretonne, où il y a un mélange de druidisme, d'un imaginaire celtique intéressant. Donc, c'est Thomas Bernard. Et là, c'est... Les autres sont très bien. Celui-ci, c'est une petite pépite qu'il faut découvrir. C'est Louis Graal qui a écrit Le Nageur d'Aral, qui se passe aussi à l'Andévenec, et qui a eu le prix du roman de la ville de Carré au salon du livre de Carré cette année. Je vais terminer quasiment avec le livre de l'ancien sénateur, Yannick Bottrel, qui est un passionné d'histoire et qui a écrit un livre très érudit sur l'occupation allemande en Bretagne. Et enfin, parce qu'il faut quand même respecter un peu la parité, sera présente aussi Marie-Hélène Proutot, qui a écrit un petit livre qui s'appelle La petite plage, et qui présentera donc ses livres et qui participera aussi à une table ronde. Sous-titrage ST' 501